Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle Bonjour Etienne Bonjour Maxime Derrière nous une boîte, une grosse boîte Qui contient un véhicule Vous le savez sur la chaîne j'ai une série qui me tient particulièrement à coeur Qui s'intitule j'achète des objets sur les sites chinois Les pires objets Et l'objet ultime qui passe à chaque fois que je vais sur les sites chinois comme AliExpress C'est un véhicule à 4 roues intitulé voiture Si on achète sur ces sites là Il y a un risque déjà tu peux te faire avoir par la douane et payer des trucs en plus Et puis les produits sont pas qualitatifs Qui a d'un point de vue juridique a fait amener ça au tribunal C'est une galère en général Là t'as pas de protection de consommateur Je me suis fait niquer Et bon c'est pas fait niquer Bah on sait pas encore Ah c'est vrai qu'il y a que dalle en fait Vous l'aurez compris j'ai acheté l'objet le plus con possible sur AliExpress A savoir un véhicule Le prix je vais te le donner 9000 Donc 9000 balles Ouais 9000 dollars Pour une voiture En soit sur le papier ça peut valoir le coup de ouf Bah carrément c'est tentant Pourquoi j'ai acheté ? Déjà parce que c'est débile et que ça fait un sujet de vidéo Mais en plus parce que j'ai réellement besoin d'une voiture Pour le boulot pour faire les allers-retours entre les différents lieux de tournage Je vous passe les détails D'autant que quand je suis rendu sur la fiche produit La voiture elle envoie du REM Ah vraiment ? Oui parce que Maxime a vu Moi j'ai absolument rien vu Je vais te faire découvrir la fiche produit Mais avant Laissez moi vous parler du sponsor du jour Qui est inscrit sur la grosse boite Mais qui dit moi qu'est-ce que c'est quand même NordVPN NordVPN c'est tout simplement un VPN Qui vous permet de naviguer de manière extrêmement sécurisée sur l'internet Mais ça permet pas que ça Ça permet à votre connexion de faire croire qu'elle est dans un autre pays Que celui dans lequel vous êtes vraiment Et ça ça a plein d'avantages Notamment regarder des séries étrangères Ou des séries qui ne sont pas accessibles en France Par exemple accéder au catalogue Netflix japonais Moi par exemple qui suis fan de Formule 1 En France ça coûte un petit peu cher de regarder la Formule 1 Mais par contre en Belgique c'est gratuit Vous vous délocalisez en Belgique Vous pouvez regarder la Formule 1 gratuitement Et mon usage de NordVPN ? On ne vous ment pas Tout est vrai Tout est vrai On est en train de tourner cette vidéo dans une période estivale C'est le moment des vacances De réserver des hôtels De réserver des voitures Et bien ça a un intérêt Parce que vous pouvez vous connecter à d'autres pays Pour que ce soit moins cher Parce que parfois les algorithmes voient que vous êtes en France Et ils ont envie de vous augmenter les prix Alors qu'en vous connectant grâce à NordVPN à un autre pays Ça sera moins cher Quand vous êtes dans des lieux publics Gare, aéroport Il y a des wifi publics Et parfois ces wifi publics C'est pas ce que vous pensez Ils ont été créés par des personnes malveillantes Si jamais vous avez NordVPN Sur votre téléphone, sur votre tablette Ça va vous connecter et NordVPN va vous protéger Quoi qu'il vous arrive Donc c'est vraiment beaucoup plus safe Et enfin le SAV est incroyable Il est en français Satisfé ou remboursé pendant 30 jours Il n'y a pas de risque Tentez votre chance Merci NordVPN Et puis merci NordVPN de soutenir cette chaîne Toutes les infos dans la description Il y a une offre de 2 ans exclusive Le lien comme d'habitude Ça soutient la chaîne directement Merci, merci, merci ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On va unboxer cette voiture On va appuyer sur ce bouton Au bout d'un moment c'est promis Mais on va aussi lui faire passer une série d'épreuves Pour savoir si c'est vraiment une voiture que vous pourriez acheter Pour ce faire on va lui faire passer une batterie de test On va même accueillir des youtubeurs Un peu plus de compétences C'est un mec qui bosse en concession Enfin voilà, c'est des mecs à qui tu peux vraiment confier ton véhicule Et le retrouver intact Sur quoi t'as cliqué pour te dire Tiens ça je l'achète quoi Une unité, ce que j'ai pris c'est 9000$ Faut savoir que ça coûte à peu près 2000€ de l'importer Et après il faudra sans doute la faire immatriculer La faire passer aux mines Il y a peut-être des frais supplémentaires Que je ne connais pas encore A jouer au panier octobre, nous sommes en juillet C'est bon ? C'est bon pour toi ? Littéralement Voici la voiture C'est une réplique d'une vraie voiture Ah c'est un mélange de plein de voitures C'est ça c'est... Mais carrément Quand je vois ce véhicule là La même chose en France C'est 15 000, 20 000 Le logo on le connait pas du tout Je crois que c'est une Zinfeng C'est une boîte auto ? C'est une boîte auto Je vois 1.5L Je crois que c'est le modèle 1.8L Parce que j'ai vu ils m'ont... Monsieur ! Monsieur a pris 1.8L Donc ça pousse quoi Voici la promesse marketing de Zinfeng C'est 50 C'est donc Y'a André Dotto ! Je sais pas si c'est André Dotto Si si y'a André Dotto Ou c'est peut-être juste un stickers Ok donc elle peut prendre l'eau Tu peux te battre avec Elle est étanche C'est pas normalement... C'est pas un argument normalement Tu peux rouler dans les flaques avec Bah ça a l'air complètement ok quoi Pour l'instant c'est ok La musique est naze mais c'est pas grave L'arrière on dirait une BMW Non c'est vraiment pas mal hein Allez vas-y fais-le Putain mais c'est exactement la même chose ! C'est une vraie voiture Etienne ? C'est exactement la même chose mec Attends elle a servi ! Le pare-choc il est pas clipsé Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ça commence et là regarde Hop c'est bon Etienne Oui ? Pourquoi t'es en train de re-clipser le pare-choc d'une voiture naze ? Clouche le plastique Et manipule-le Oh my god C'est exactement la même chose que les coques iPhone de mauvaise facture C'est un jouet Etienne elle n'est pas neuve Je te jure que là je force comme un enculé je pète le capot Fais ça Yann C'est nain Etienne il y a deux solutions Dis-moi Soit on s'est fait un peu avoir Et c'est une voiture d'occasion chinoise Soit le type qui l'a livrée Il est venu en voiture pas en bateau C'est lui qui l'a conduit depuis la Chine C'est pour ça A la base elle est neuve Mais là elle a 100 000 bornes Attends je regarde les pneus Non les pneus ils sont huilés mais ils sont peut-être pas neufs Mais mec elle est sale mais elle a servi Non mais oui elle a servi Tu tiens à vous préciser que dans la fiche produit d'Aliexpress c'est une voiture neuve Il n'est pas du tout mentionné que c'est une voiture d'occasion On avait commandé la S50 c'est la L60 C'est la L60 1.8 Il y a une caméra de recul mais que tu achètes sur Amazon Express Oui Soit c'est une voiture d'occasion Soit c'est une voiture qui est refabriquée avec des pièces d'occasion Fous toi de ma gueule c'est pire Petite question importante parce que vraiment vraiment j'ai que les bases donc je sais pas Oui Tu me dis hein Oui ouais Mais on est bien d'accord qu'une boîte automatique c'est un truc avec les 1 2 3 4 5 6 là Comme ça Drive neutre Non c'est le truc le pommeau de vitesse avec 1 2 3 4 5 6 R C'est ça ? Ouais c'est ça une boîte C'est ce qu'il me semblait C'est sympa leur boîte auto à 6 vitesses avec un embrayage C'est une boîte auto quand c'est un gars qui le fait à ta place quoi Ouais d'accord ok j'ai compris Ah oui c'est ça la douille Oh what the fuck T'es pas fait à la bombe mais c'est très mal Oh ! Non Etienne Elle a servi mais elle a servi mais non seulement elle a servi mais elle a trop servi Est-ce que la prod à l'info est-ce que vous savez combien elle a de kilomètres ? 60 000 kilomètres 60 000 mais c'est normalement ça va Là elle est au bout de sa vie Non mais 60 000 kilomètres c'est loin d'un véhicule neuf quand même non ? Ah bah ouais ouais Putain donc tu t'achètes un véhicule neuf et en fait il a 60 000 bornes Ils s'en battent les couilles hein ! Ouais ils s'en battent les couilles Je veux rentrer dedans moi aussi je veux rentrer dedans Oh non il y a des câbles apparent Pour démarrer comme dans les films Oh ça pue ! Oh c'est un vieux cuir de merde ! C'est vrai que ça sent le plastoc Oh il y a un protection kitsch de volant Oh l'éteint frérot l'éteint Mec Il y a une boisson dedans Ils ont oublié Elle a voyagé Elle a voyagé d'ailleurs Oh c'est une voiture d'occasion Je suis un peu déçu j'aurais préféré une voiture neuve mais nulle C'est vrai Il y a un chewing gum collé là Oh mais mon dieu mais elle est horrible il la nettoie pas en plus hein Le coffre est censé s'ouvrir tout seul on va essayer ça Vas-y Ouais ça l'a déverrouillé Non ça l'a ouvert ? Ouais mais un petit peu de vérin Oui 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 Non mais on sent de la pente en plus Vraiment Il y a un type comment ça ? Il ne tient pas Il tient pas Hyper dangereux Il y a un extincteur Un extincteur chinois qui n'est plus aux normes Mais elle a pas 60 000 Elle a 120 000 D'abord j'étais déçu d'apprendre qu'elle était pas neuve Elle est d'occasion Ensuite on m'a donné le kilométrage 60 000 Normalement 60 000 km c'est pas dans cet état là Ça peut aller Mais là je commence à me dire que vu l'ampleur de l'escroquerie Elle a plus de 100 000 voire 200 000 Et qu'ils ont trafiqué le moteur Et qu'il y a le plus opposé à Android Auto Le mec dans le déni On va quand même essayer de brancher le Bluetooth Comment on ouvre le capot ? Alors ça c'est pareil Ça ne tient pas tout seul Mec Powered by PSA Peugeot Citroën On a acheté ça en Chine Et on se retrouve avec un moteur européen Putain de merde Si jamais il y a un accident C'est évident que devant un juge on va me dire Vous faites rouler vos salariés dans des voitures de merde ? Oui N'achetez surtout pas de véhicules sur AliExpress On peut déjà vous le dire On va aller au bout de l'expérience On s'accusez pas avec le bilan lapin Mais on vous le dit déjà N'achetez pas ce véhicule sur AliExpress Fluide Bah ça sonne très européen Petit son Petit son Bah ouais moteur essence Ouais Non mais tous les moteurs essence sonnent comme ça Je suis vraiment profondément débile J'ai mis la radio Je me suis dit ça doit être la radio en chinois Je suis en train de chercher les options Il n'y en a pas tant Oh Oh non Ouais Là c'est l'été Là c'est les vacances Let's go Là c'est les vacances Très 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 grand rétroviseur Alors là Vraiment oui Beaucoup trop grand C'est pas après le bug quelque chose C'est pas normal que ce truc là soit branché Mais qu'est-ce qui... C'est branché à quoi ? C'est merde Il est à 360 c'est comme sur la caméra de recul tu sais on a vu Ah oui c'est que c'est là D'accord ok Et puis j'ai déjà vu en Chine ces trucs là où t'as en fait la caméra de recul qui se met Vas-y me passe la bachère Putain il est fort lui Non C'est nous hein C'est clairement nous Avant qu'on commence quoi que ce soit J'ai un cadeau à te faire quand même un truc pour raviver un peu d'espoir en toi dans cette vidéo Du carbone Elle va devenir super Je savais que ça te ferait Ah merci Bienvenue dans un nouvel épisode de Maxime Carbone Vous avez acheté une voiture sur internet sur un site chinois et vous êtes déçu du résultat ? Aucun problème Transformez vos 9000 dollars en plus de 18000 grâce à ceux-ci Maxime Carbone Des feuilles de carbone Spécialement conçu pour boucher les trous des radars de... Il y avait des radars avant Pour dire quand tu te cognes Mais là maintenant ce sera ton passager qui dira Attention devant J'ai fait une moustache Waouh Ah tout de suite ça l'a fini hein Joyeux anniversaire Cindy Tous les problèmes de la vie ne peuvent pas se régler au carbone Oh merde Bonsoir on a une blouse ça veut dire qu'on est expert en tout ce qui est diagnostique C'est aussi renforcé par les accessoires qu'on a payé grâce au sponsor NordVPN Qui nous a notamment permis d'acquérir ce stylo et ses calpes Qui nous rend beaucoup plus crédible même si t'as dessiné une bite Ouais non mais c'est pour le... ça fait partie du diagnostic Nous allons faire passer à cette automobile plusieurs épreuves Non Afin de vérifier si on vous la conseille ou pas Et tout de suite la première épreuve Ça c'est les clés de ma lambeau... Ah c'est bon Faut passer à la première Pardon pardon Pour moi il a seulement de tester ses capacités Putain on est sur du bitume Une petite gauche droite Une petite gauche droite On va chercher le vibroir là s'il vous plait Ok Globalement ça va On passe sur du gravier Oulala il y a eu un... T'entends ce bruit ? Ça c'est des bruits de... Biélètes de direction si vous voulez Biélètes ! Ou je n'y collais pas Ou je n'y collais pas Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai envie de votre tournage Pourquoi quand on se déplace sur la droite Ça fait un bruit ? Vas-y refais ! Tu l'as vu ? Non c'est bon c'est la roue qui est dessinée Ah bah ça va J'ai eu peur Elle passe dans le vibroir là dans l'eau J'ai eu très peur On est à faible vitesse hein À la droite elle fait un bruit de mort Elle a beaucoup trop vécu cette voiture Mais oui elle a pas 60 000 c'est un possible Bah c'est doucement, vas-y doucement On ne connaît pas encore la familité du véhicule Elle prend l'eau Elle fait comme dans la pub Et ça marche ça pour le coup Fais faire un freinage Je suis à fond Je suis pas trop surpris Ah ouais ? Non ça va franchement honnêtement Absolument pas d'adhérence La petite butte là j'y vais Deux fronts hein Deux fronts, on va rester bloqués La garde de sol est pas ouf Ah non là on a touché On a touché ? Mais c'est passé ? Ok je suis là Correct Je note ? Je note correct Dans un virage relevé Dans un virage relevé Co-prect Ça a l'air de la pièce je suis là hein Ouais il y a... Non je suis à fond là Ouais euh non je suis à fond Passer toute ma vie en deuxième peut-être Ah il y a toujours le bruit de... Ça fait glingling ? Ouais toujours le bruit Oh ! C'est quoi ? Arrête ! Qu'est-ce qu'on a perdu ? Arrête tes conneries C'est ça qu'on a perdu ? Alors soit il y a un mec Qui l'a oublié sous la voiture C'était pas impossible Ça on a perdu ça là J'ai bien l'impression C'est ça qui faisait glingling ? Ou alors c'était sur la piste On a roulé dessus ? Mais non 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 Attends on va voir si elle fait encore glingling Ah non ! Ah ça fait encore glingling ! Non c'était pas la quête 17 Oh ça prend ça, prend ça, prend ça Mais c'est ! Putain ! Ça l'a bien pris Ça l'a bien pris de loup En vrai je suis choqué Note le Je dois la pelouse maintenant C'est bien pris Attends je ne... Ça tient... Ouais les essuie-glaces qui se sont... Se sont déclenchés Ça c'est bon d'accord ok Ça c'est quelque chose que les gens ont l'habitude de faire dans leur quotidien Essentiellement en Chine d'ailleurs Attends... Attends deux secondes On essaye de tester au maximum en conditions réelles Pour que... Quand on... On dise aux gens Vas-y encore un petit coup là Bah c'est que les gens puissent finalement... Oh il a tiré un frein ! Oh le con ! Non pour moi c'est... Pour moi c'est 10 sur 10 J'ai eu très peur et en même temps j'ai juste un petit peu excité ici Ouais c'est vrai Non je... Non c'est bon Elle a pas calé ? Elle a pas calé bien sûr Une autre une boîte autour Comme dans la pub C'est agréable hein sur les arbres Moi je trouve ça... C'est quand même très très marrant de faire ça Tu savais jamais fait ça ? J'avais fait ça toute ma journée ? Oh non j'ai pas fait ça j'ai pas grandir de celle Eh on peut dire que le tout terrain c'est pas assez de fou ! Franchement je suis assez surpris C'était fun ! C'est un véhicule qui peut effectivement être utilisé sur différentes surfaces Absolument ! Dans cette épreuve Etienne Qu'allons-nous faire ? Le but est de démontrer est-ce que cette voiture est une bonne voiture familière ? Familiale ? Pardon ! Parce que familière ça voulait dire Eh ça va ? Donc familiale qui donc permet d'emmener les enfants à l'école Exactement ! A savoir il est 8h du mat' L'ouverture de l'école est à 8h du mat' Donc il faut récupérer l'enfant tracé le plus rapidement possible jusqu'à l'école L'école qui est représentée par donc une espèce de rectangle de plot Dans lequel vous devez du coup déposer l'enfant Donc déposer l'enfant à l'américaine comme les lanceurs de balles de baseball C'est-à-dire de cette manière Non 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 avec délicatesse enfin je veux dire c'est... Moi je sais pas je connais pas les enfants Donc justement on va s'affronter j'ai des preuves Je vais commencer du coup si tu veux J'y vais ? Allez-y Allez Maxime 3 2 1 Let's go ! Un départ sur les chapeaux de repos Maxime Il est en train de cramer l'embrayage Il décide de récupérer le siège auto C'est lent c'est lent c'est très lent C'est très lent mais bon il est père de famille donc il va essayer de prendre toutes ses précautions Alors ce qu'il faut savoir quand on est parent C'est qu'on cherche toujours à savoir si une voiture est ISOFIX Alors qu'est-ce que c'est ISOFIX ? ISOFIX c'est une norme qui permet d'accrocher directement le siège auto en toute sécurité Oh ! Elle est ISOFIX ! C'est formidable ! Le problème c'est que mon siège auto lui il est pas ISOFIX Ok ! C'est pas grave ! Alors attention hein on rappelle pour les bébés en bas âge c'est dos à la route ! Il est lent il est lent je pense que l'enfant n'arrivera jamais à l'heure c'est impossible Bon le bébé sera pas forcément... Allez ! Où est le bébé ? Où est le bébé ? Il passe à la deuxième étape il va récupérer l'enfant Oh il est là ! Ok donc il tente de faire un demi-tour et il a décidé que ça serait plus efficace comme ça C'est lent, c'est très lent, c'est définitivement lent Oui bah je sais mais on est en retard Attends j'ai pas mis le frein à main là ça bouge non ? Là elle est sécurisée regardez Ça ne bouge plus ! Deux minutes de retard déjà hein ! Oui ça va ! Ah ça fait deux... C'est où l'école ? Non il va où ? Il va où ? C'est pas là ! Non ! T'es où ? C'est là-bas ! Ah merde ! Alors Maxime qui avait pas repéré son itinéraire avant d'emmener son enfant à l'école C'est très triste Faut que je coupe hein ! Tant pis hein ! Ah ça c'est la route de l'école c'est toujours un peu chaotique Heureusement qu'on a testé les capacités tout terraines du véhicule C'est là-bas ! C'est là-bas ! Ah wow ! Le chrono le chrono Il va poser l'enfant Papa ? Il va poser l'enfant Un bisou à papa Et voilà ! Et voilà ! Et apprend plein de choses aujourd'hui à l'école Trois minutes... Dix... Pas mal c'est un bon score hein ! Pour un jeune père de famille euh... Qu'est-ce qu'il fait ? Allez on y va ! Est-ce qu'on fait le calme ? Non Maxime non ! Voilà ! Allez c'est parti ! Alors c'est dommage ! Je crois qu'il y a eu faute grave après l'exercice Euh... qu'est-ce qu'il s'est passé avec l'enfant là sur la fin ? J'ai eu euh... L'enfant ? Oui ! Ah bah il est en train d'apprendre plein de choses à l'école Son éducation est en train d'être effectuée Félicitations ! Ça fait trois minutes dix C'est une teuve hein ? Oui toujours ! Trois minutes dix ! Trois minutes dix c'est assez lent Ça fait trois minutes de retard hein puisque euh... J'ai galéré en fait... La voiture contre toute attente est isofix Oui ? Mais le siège auto non ! Ah merde ! Je pense que le siège auto est plus zing feng que la voiture zing feng C'est une très bonne analyse C'est dommage ! C'est à toi alors ! Je vais essayer de faire le mieux ! Tu veux mon calepin ou t'as ton calepin ? Je vais prendre mon calepin C'est vrai que j'ai une façon un petit peu différente de noter Je note sur une grille de Nibar pour ma part Ça c'est le record à battre Trois minutes dix Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ça va ! Non pour l'instant j'ai encore un peu de temps C'est un futur daron impuissance parce qu'il prépare à l'avance le siège arrière gauche C'est une nouvelle paire de Nibar pour Etienne Allez je vais monter avec toi finalement Parce que j'ai très envie d'avoir ton ressenti en direct Vous me faites comme si j'étais pas là c'est comme au code hein Les rétros c'est bon La radio Est-ce que c'est bon quand même ? C'est que mon frein a main enclenché pour améliorer le parc Trois Deux Un Et top Ça sent le cramer Oh ! Oh y'a aucune ! Y'a rien dans la direction ! Ah bah tu vois j'avais dit Oh je me suis attaché en plus ! Est-ce que je m'en bats des coups de m'attacher ? Ah il faut s'attacher sécurité ou car avant tout C'est bon merde On donne pas le mauvais exemple Toujours dos à la route ! Ça me parait vachement mieux C'est dos à la route ! Ouais mais c'est vachement plus long ! La sécurité de l'enfant prime avant tout Bon Je fais des nibards et je les raye Ça veut dire que je suis pas content ça Tu me le mets dos à la route hein C'est un enfant de moins d'un an Oh son petit coussin je pense qu'on va s'en sortir Non mais là ! Il est même pas attaché ! Ah non mais là je valide rien Mais arrête tes conneries ! Non ferme pas la porte que ce soit plus rapide là-bas Non mais d'accord Le plus important c'est d'arriver à l'heure Tu me garantis que l'enfant est en sécurité La porte ! La porte elle est ouverte ! La porte ! Bah c'est bon nickel ! 56 secondes Mais là l'enfant il est décédé c'est sûr 56 secondes ! Non mais attends c'est pas problème ! D'accord t'es à l'heure ! Mais ton enfant ! Mais non mais je visais 40 au moins ! Mais c'est pas le problème ! L'enfant ! Oui mais l'enfant l'enfant euh... L'enfant je te rappelle qu'il a une trace de pneus sur la gueule Et je pense pas que c'est moi ! Ça c'était un accident ! Là c'était carrément provoqué quoi ! En plus je suis dans la... Je suis pile poids dans la zone ! Ah nickel ! Non ! Pas nickel ! Ne fais jamais d'enfant ! J'ai même pas touché le plan ! Espèce de monstre ! Je suis dans la zone ! Contre toute attente euh... C'est plutôt adapté à un usage familial ! Oh non ! De toute façon mon gamin m'a... Je le fous là quand je conduis... Je te rajoute un demi-bar ! C'est quand je suis très énervé ! Comme ça il voit super bien ! Pardon c'est... Petit débrief c'est une voiture de merde ! Oui ! Mais pour moi elle passe le test familial ! Parce que j'étais extrêmement et agréablement surpris de voir qu'elle a ISOFIX ! La norme pour accrocher les Cégeotos ! Ils ont pas protégé mon enfant euh... Absolument ! De mon périple ! Ouais alors fallait l'attacher ! Et puis fermer la porte ! Ça c'est les informations de sécurité de base qu'on a même pas besoin de dire aux gens parce qu'ils sont juste pas cons ! L'épreuve suivante hein ! L'épreuve suivante ! L'épreuve suivante c'est un test à grande vitesse ! Savoir si en fait avec ce véhicule vous pouvez faire des grands trajets et utiliser par exemple l'autoroute ! C'est marrant mais c'est une automobile pour aller sur la route ! Mauvaise ! Et j'ai quand même envie de mettre un casque ! J'ai peur ! Oui moi aussi ! Normalement c'est toi qui est rassuré sur les automobiles ! Là elle t'inspire pas confiance ! Pfff c'est le mot ! Donc là ce qu'il faut savoir c'est qu'on est sur un petit circuit Ouais ! Et que trouver une ligne droite qui permet d'aller à 130 avec ce véhicule ! C'est moyen ! Entre deux on est en train de faire un petit peu l'utilisation classique modérée du véhicule ! Absolument ! On est sur une nationale on pourrait dire ! Dans cet usage là, ça reste approximatif ! Déjà on va à 100 km heure ! Tu veux qu'on passe un premier essai à 100 km heure ? Ouais à 100 km heure c'est marrant ! C'est puissé je me sens pas bien ! Voilà ! C'est des moments qui sont normalement coupés au montage et ils ont décidé d'être gardés pour aucune raison ! Est-ce que tu veux aller prendre l'extinctor qui est dans le coffre et l'avoir près de toi ? Oui ! Ok c'est important de mettre un casque quand vous accédez au coffre ! 3... 2... 1... GO ! 40 km quoi ! 3... 3... Oh bordel ! Oh bordel de merde ! 80... 100... On est à 100 ! Freed ! C'est très intéressant parce que... Plus grave ! Ça c'est le frein à moi ! Ouvre la bouche ! On ira jamais à 130 là ! Moi je reste pas dans le véhicule là ! Y'avait pas de marge ! Etienne pourquoi tu me réponds pas ? On va y arriver même ! C'est du béton au bout ! Oh la vache ! 100... En 10 ! Ok, ici on prend 110 ! À 110 en vrai, tout droit ça va quoi ! T'es pas tout le temps obligé d'utiliser le frein à main pour faire un demi-tour ! Si ! Ok ! 3... 2... 1... Et... Top ! 100... Je pourrais pas aller à 130 ! 110, 110, 110 ! 110 c'est bon ? Ouais ! 130, ça passera jamais ! Bah j'essaie ici ! C'est du béton au bout, je rappelle ! Du béton c'est dur ! Ouais ! 120 ! 120 mojo ! Écoute ! Déjà tu conduis très bien ! Merci ! C'est pas forcément ton premier enfant qui pourrait en témoigner ! Mais en tout cas, je me suis senti quand même relativement en danger ! Oui, je comprends ! Bah dis-toi que moi, en roulant, c'était pire ! Voici la note qu'on lui a accordée pour l'autoroute ! Elle passe pas le test autoroutier ! Ah non, j'ai d'accord ! Messieurs, dames, vous l'aurez compris, nous sommes accompagnés de Pierre et Sylvain de la chaîne automobile Villebrequin ! Et messieurs, nous vous présentons la Zinfeng L60 TVVT avec moteur Peugeot PSA ! Waouh ! Vous l'avez acheté flinguée comme ça ? Sur le papier, 60 000 km, vous vous rendrez compte en faisant un tour rapide que c'est absolument impossible et qu'il faut rajouter un zéro ! Ah merde ! C'est incroyable ! Vous l'avez vraiment reçue genre de flinguée comme ça ? Ouais ! Elle a été repeint juste avant d'être envoyée ! Les bancs de carbone, c'est toi ! Ah non, si je peux me permettre, ça c'est lui ! Juste, voilà, le carbone ne résout pas tous les problèmes ! Si, si, si ! Non, non mais si, si, regarde ! On l'avait pas vu ? Tu peux le remettre, ça marche très bien ! Et bah c'est impeccable ! Ça c'est déclipsé, vous le voyez ? Non pas du tout, ça c'est impeccable, ok ! Touche le plastique ! Touche le plastique ! Touche le plastique, je te dis ! Ah ouais ! Et bah eh ! On l'a réparé ! Question, ça coûte combien ça ? Alors 9 000 dollars ! Et la douane et tout ? Ouais, douane 2000 ! Genre c'est chez toi ! Là c'est chez moi pour seulement 11 000 dollars ! Heureusement, l'euro s'est effondré donc j'en ai vraiment pour 12 000 balles ! Et bah c'est impeccable ! Et bah bon achat ! Bravo ! C'est quoi ça ? Justement, justement ! Voilà ! On voulait une petite expertise ! C'est combien de cylindres ça ? Un lit 8 ça veut dire que c'est les anciens moteurs ! Je me tue à le dire en fait ! C'est les moteurs qui ont une quinzaine d'années quoi ! Non mais au moins les types sont passionnés, c'est le principal ! C'est censé faire combien en puissance ? 138 ! Si ! Non non, c'est 80 ! Pas plus ! 138 ! Et c'est des chevaux chinois ! C'est pas possible ! C'est des petits chevaux ! Au garot, il faut 1m40 ! Bah ça n'empêche pas qu'ils ont une belle amplitude de jambée ! C'est comme tout le reste, c'était globalement vous aurez 138 chevaux max ! Et vous aurez une voiture neuve peut-être ! Ils ont un service client ? Non ! Ah merde ! Ah c'est pas mal la finition ! La finition Ikea ! C'est incroyable ! Firmature automatique ! En termes d'accessoires et d'équipements, il y a quand même ça qui est fourni avec nous ! Non vraiment ? Vraiment, c'est dans le coffre ! Qui a servi aussi ! Ca savait également et qui date de... 2005 ! 2005 ! Mais merci ! Bien joué ! Parce que j'essaye d'estimer ce véhicule parce qu'il n'a pas 60 000 km mais il n'a pas non plus... Non alors ça, ça a été rajouté après un accident et un incendie ! Eh, c'est cuir quand même hein ! Attention ! On est chez Zinktang ici ! Vous avez enlevé les housses ? Je suis sûr que sous les housses, les sièges ils sont cuits ! Mais bien c'est des housses ! C'est des housses cuits ! Mais oui c'est des housses ! Oh putain ! Il est fort ! Vous allez enlever le sponso les gars ? Oui bah non, VPN ça va, on les connait aussi ! C'est bon euh... Aïe 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 ! Il y a des kilomètres au compteur là hein ! Tu sais quand un bon pote à toi se rase la barbe et tu lui dis t'as gagné 10 ans ? Bah là c'est l'inverse ! C'est vrai, t'aurais jamais dû te raser ! Et en plus ils ont chié sur le siège quoi ! Oh non ! Ah ouais ils ont chié sur le siège là-bas ! C'est dégueulasse ! Ils ont essayé de la restaurer mais sans la restaurer ! C'est un concept spécial quand même ! Vous l'avez reçu donc 12 000 euros globalement ! Elle est même pas homologuée ! Non ! Donc le temps de la faire homologuer si vous y arrivez... Elle est arrivée à 14-15 ! Parce qu'il va y avoir des plus qu'à faire c'est sûr ! 14-15 ? Ah ouais ? Ah c'est cher ! 14-15 pour une bagnole dans cet état ? Qui est une merde en plus ? Parce que moi j'aurais juste fait des petits allers-retours ! Tu veux la boulanger avec ça vraiment ? Ouais ! Ta boulanger te donne même pas du pain ! Laissez-vous épaté par la conduite et l'intérieur ! Première épreuve avec Villebrequin ! Bon est-ce que je peux me permettre de vous expliquer l'épreuve qui va suivre ? Oui ! Globalement c'est un parcours relativement serré ! Conduit Stadine à un créneau ! Si jamais on renverse des plots ! Pénalité ! Une seconde de paix ! Ah mais il fallait préciser avant ça ! Il dit pas, il dit pas l'essentiel ! Vous me voyiez déjà à faire une ligne droite là actuellement ! Mais oui c'est ce que j'étais en train de cogiter là ! Restez là, restez là ! On s'occupe de... c'est notre stratégie là ! On discute stratégie ! Ils ont pas aimé trop trop la voiture là ! C'est vrai que je crois qu'ils ont pas... C'est une vraie belle merde ! Je crois que je fais tout en première ! Faut le faire au frein là ! On passe entre tous les cônes là ! Non mais on va mettre une pénalité ! On est sur le bitume ! On passe juste à travers les cônes ! Ah oui ! Ok ! Là là juste là quoi ! Ah non ! Eh oui techniquement on est sur la piste ! Eh bah on est sur le tracé ! En gros il faudrait que tu viennes là ! Et vraiment que tu commences à tourner comme si t'allais prendre ce virage là ! Quand l'avant-gauche de ta voiture est là ! Là je vais tirer le frein à main et elle va se placer toute seule ! Ok ! Let's go ! Et moi je pense qu'il faut arriver très fort là-bas ! Frein à main et on est garés en créneau ! La synchronisation c'est genre toi tu fais ça ! Et à ce moment là je te le freine ! Ok ! On peut le faire ! C'est un travail d'équipe ! Ok ça marche ! Faut qu'elle burn ! Oh ils sont foirés les pneus en plus ! Ils n'auront même pas mis des pneus neufs ! Oh les chiens ! Allez ! Tous en zing feng les amis ! Vous voulez gérer le chrono les gars ? Ah bah évidemment sinon vous allez tricher on le sait ! La froide on rajoutera un chrono quand même au cas où c'est des connards ! Mais non ! Ça nous ressemble pas ! Vous êtes prêts ? D'où ? On lance le chrono que quand vous nous le dites ! Il s'est lancé déjà ! Chut ! Ah ouais ! Ça se fout pas mal hein ! Ça fait rallye hein ! 3 ! 2 ! 1 ! Go ! Ça pue la merde ! Oh l'embrayage ! Si tu touches un cône tu perds du temps ! Frère je pouvais pas tourner ! Je sais pas ce qu'il s'est passé avec la direction je te jure elle est bloquée ! A droite ! Elle est bloquée j'ai plus de direction ! Tu perds du temps Maxime ! Tu perds beaucoup de temps ! Ce qu'il s'est passé c'est qu'il tourne juste pas ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Il peut secouer monsieur ! Oh t'as puniqué ! Il est là le créneau ! Tu n'as plus de direction ? Je suis pas très satisfait en tant que client ! Je suis passé sur une 4L là ! On refait ! On refait ! Recule ! Recule ! Oh là ! Oh là ! On fait quoi là ? Emmenez-le ! Je sais pas ! Ah mais je me garde normal tant pis ! Tu te gaires comme ça toi ! A Angers ! Il fait vraiment le créneau du C Ah oui ! Tu gardes ta famille comme ça quand tu pars en bas ! C'est bon c'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Stop ! Stop ! Stop ! T'as essayé de tourner le volant ! Ouais ! Dans la F4 donc faudra qu'on reste long quand même si possible ! On en parle du créneau qui est en vrai nickel ! Il est pas mal ! Il est un peu à la parisienne ! Ouais mais ça ça marche ! A Saint-Denis il y a un double fil ça marche ! Ah ouais ouais dans le 93 mais là on te donne une prime ! On te dit mais bravo ! Bon bref c'est à vous ! On garde quand même les casques nous ok ? Dans le doute hein ! Vous avez raison peut-être ! Hé ! Tous les plos sont intacts ! Y'a pas un seul plo ! Bon c'est pas si mal ! C'est pas mal déjà ! Oh ! Attention ! Hé ! Vous avez renversé deux cônes par contre ! C'est combien les pérennités ces deux secondes ? Vous avez deux secondes en moins ! Trois ! Deux ! Un ! Top ! Elle part pas ! Je lui ai enlevé la première ! C'est la blague habituelle ! C'est marrant ! Ah pardon ! Trois ! Ha ha ! Top ! Qu'est-ce qu'il faut ? Non ! Ah pardon ! C'est parce qu'on a... C'était la 4 ! Ça va faire mal ! Oh bah non y'a pas assez de vitesse ! Vite ! On attend ! On attend ! On attend ! Vite ! Vite ! Vite ! Oh là 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 ! Ah ! Le trottoir ! Toujours du style ! C'est incroyable ! Vous mettez plus de temps à vous garer qu'à faire de travers ! Ah ! C'est... Et attention c'est bientôt fini ! On peut même le finaliser ! Marche arrière dedans ! Hop ! Invisiblement tout est bon ici ! Ouais ! Ok ! Allez ! Allez ! Allez ! Là ! C'est bon ! C'est bon ! On est garés là ! Hop ! Là ! Je pense qu'on a gagné ! On va compter les plots quand même avant ! 44 secondes ! C'est donc en dessous évidemment ! Mais on peut compter les pneus que vous avez enculés ! Vous en avez pas enculés au final ! Vous avez tous traversé ! Evidemment ! Le problème c'est qu'on a pas précisé qu'il fallait suivre le trajet ! Eh bah oui ! C'était la subtilité ! Non mais c'est accepté ! Bravo ! Donc ça fait 44 plus 1 ! Ça amène pas à 56 ! Non ! C'est une victoire de Vibroquin ! En faisant un créneau de merde ! Je suis complètement dégoûté ! J'ai envie de vomir ! Et on va quand même continuer dans la compétition ! Puisqu'il reste une dernière épreuve ! Est-ce que cette voiture est une sportive ? Non ! Fin de vidéo ! Merci Nord BPM ! Oh merde ! Regarde ! C'est très simple le fun en fait de faire des blagues ! Il est à fond là ! On peut pas arrêter la chaîne avec ce mec ! Juste faire autre chose ! Alors nous on recrute ! On cherche un nouveau membre du crew ! Il vient droit sur nous là non ? Oui oui mais ça c'est pas important ça ! Dis donc il y a des femmes qui veulent me baiser ce soir ! Waouh ! Combien de chevaux ? 9 ! Avec la ligne ouverte ! 10 ! Une seconde ! Oui ! Parce que du coup comme ils sont chargés la voiture plie ! Ah non ! Il y a le verrouillage ! Oh bah oui ! Bonne chance ! On vous aimait bien les gars ! Ils y croient tous au début tu sais ! C'était le bruit ! Ça impressionne ! Elle a de la gueule quand même ! Elle a une gueule ! Elle est géniale ! Oh waouh ! C'est génial ! Eh oui oui ! Ça pousse hein ! Youhou ! Mange le vivreur ! Ah putain il est éteinte ! Débarre vite ! Allez c'est bon ! Oh bah voilà ! Impeccable ! Ça là ! Ça coûte 18 000 balles ! Non non celle-ci c'est la plus chère elle est à 15 ! Avant option ! C'est vrai ? Vous vous connaissez pas Vibrequin dans la vraie vie ! Mais je vais vous dire un truc ! C'est des gens qui vous reprochent constamment vos achats en disant ça vaut trop cher ! T'aurais pu avoir mieux pour ce budget là ! Et qui en fait eux n'appliquent pas du tout ça ! Messieurs en voiture ! C'est l'heure de la course ! Pour résumer après nos calculs approximatifs la course devrait se dérouler en 4 tours pour nous et en 3 tours pour l'équipe Vibrequin ! Donc quoi en gros la première équipe à avoir boucler son objectif de tour remporte ! Ta case ! Je rajoute que ce qu'on essaye de démontrer ici c'est très important ! Ah il vide du poids ! Non ? J'enlève l'extincteur ! Il y a de la mousse en plus ! Dégage la mousse ! Vous avez deux choix ! Faire un choix de merde dans l'automobile c'est soit acheter une voiture sur AliExpress soit acheter une voiture sans permis et la pimper et mettre beaucoup trop d'argent pour un véhicule inadapté à tout ce qui est course automobile Inadapté ! On en parle après les 3 tours ! Pour nous et 4 tours pour vous ! Ils vont peut-être nous éclater en Formule 4 en Grand Prix Explorer Mais pas aujourd'hui ! Ca marche ! Pas avec leur Subaru éclaté au sol ! Vous pouvez vous lancer le moteur de la soube là-bas comme ça ? Moi on fait un tour et j'arrive ! Il a raté la liste de départ ! C'est très drôle ! Recule ! Recule ! T'es trop loin ! Non mais c'est bien ! Tout est bien ! Mais arrête de me dire c'est bien ! Dirait la maman qui dit... Sur la grille de départ quoi ! Ah mais c'est un départ qu'on fait ! Non ! Ils ont juste un plan de départ comme nous ! Oh il est parti ! Oh ma merde ! Tom a foulé ! C'est parti ! On rappelle que Villebrequin on doit faire 3 tours Tandis que nous ne ferons que 4 ! Allez ! Débloque le vide-code ! J'attends vraiment le deuxième tour ! Pour pouvoir te larguer et gagner 70 kilos ! Faut leur prendre vraiment du temps ! Je check où ils sont ! Déjà bien ! Super ! Oh là là on a encore perdu un morceau là non ? Ah tiens ! C'est bon j'ai repris 5 km heure ! Oh le deuxième tour il va être fulgurant ! Ah bah là ! 70 compteurs ! Ah putain ils sont pas si loin ! Ça va être genre ! Doucement ! Ah non on va pas ! Impeccable ! C'est pas grave ! La trajée bonne ! La trajée bonne ! Vas-y coupe n'hésite pas ! Il drift ! Continue ce rythme ! Allez d'accord 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 ! Ah ça c'est notre tapis de sol ça ! Ah non le coffre ! Notre plage arrière ! C'est possible qu'on perde une roue ! C'est possible qu'on perde la voiture à un moment donné ! Joli ! Joli ! Wow t'es un ouf ! Vas-y ! On prend la chicane ? Ouais on prend deux tours sur quatre ! Ah oui on prend deux tours sur quatre ! Allez Pierrot ! Fin défense ! Allez ! On a 70 kilos de moins ! Oh la vache ! Eh tu la tiens bien là ! C'est bien ! On est à 120 frère ! Pile ! Oh la boîte de vitesse ! Ils avancent pas ! Ils avancent pas ! Niquez-vous ! Oh les performances ont augmenté de façon significative ! Ah non elle a chaud ! Ah non ! Ah non tu me fais pas ça ! C'est la même elle ressemble de toute façon ! On y aura avec du feu ! Il y a une vraie Subaru ! Il y a une vraie Subaru sur le terrain ! Quoi ?! Quoi ?! Ils ont changé de voiture ! Ils ont la même ! Ils ont la même ! C'est la bonne ! Allez bâtard ! En vrai c'est exactement la même bagnole ! Il y a des évents ! Il y a quoi ? Il y a des écopes ! Il y a des prises d'aise ! Eh ! Ça va aussi un moment ! On nous a pas demandé ! Oh ! Elle a décollé ! Mais qu'est-ce passe-t-il ? C'est trop drôle ! C'est trop drôle ! Mais quelle bande de bâtard ! Oh bah c'est moi ça ! Exactement moi ! Oh j'en peux plus ! Allez vas-y vas-y ! Tiens-la ! Tiens-la ! Tu me tiens cette Xin Feng jusqu'au bout ! On est en train de les rattraper ! Allez ! Mais mec ! C'est hilarant ! Mais ils sont où eux ? Ils sont restés dans la petite ou ils ont changé de pilote ? C'est Pierre ! C'est Pierre qui est rentré dans la gauche je crois ! Je comprends plus les règles ! En tout cas je prends pas les coups, je prends plus la chicane ! Oh bah de ouf ! Oh il y a tricherie ! Tu crois qu'ils ont vu quelque chose ? Exactement la même bagnole donc ! 72 ! 73 ! 73 ! 73 ! 73 ! Allez ! Tu veux pas me faire doubler ? Parmi Brocard ! On y va ! 73 ! Oh putain il arrive il veut me faire l'inter ! What ! What ! Il est sur trois roues ! Il y a qui dedans ? Le chauffard ! T'es des fous hein ! Let's go ! Oh la vache ! Et on est vite ! Très peu confortable la zing feng ! On est à quatre tours ! C'est l'arrivée ! C'est l'arrivée ! C'est l'arrivée ! C'est une victoire ! Wouh ! Yes ! Vous avez fait quatre tours ! Bah ouais ! Ça m'a fait combien ? Moi j'en suis à trois là ! Bah voilà ! Alors moi je me suis peut-être arrêté au milieu ! Mais où est Pierre ? Là ! Bien joué ! Est-ce qu'il y a vraiment un vainqueur ? Je sais pas ! Le fun ! Le divertissement ! Le divertissement est vainqueur ! Alors le vainqueur du style est là ! Ouais ouais ! Actuellement ça fait... Messieurs dames ! C'est la fin de ce vidéogramme ! Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout ! Merci les gars de votre présence ! Vous avez fait environ huit heures de route pour venir faire cette blague ! Et elle a très bien branché ! Ah ! Presque ! Fonctionné ! Zing feng la blague ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! En fait c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire à cette chaîne ! Sauf peut-être téléchargée NordVPN grâce à mon lien dans la description ! Merci NordVPN ! Il est fou ! Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures ! Et au revoir ! Ah ! Abonnez-vous à Villebrequin ! Bien évidemment ! C'est pas obligé hein ! Parce que c'est ça en vrai ! Donc vraiment c'est plus souvent ça que ça ! Merci à tous et au revoir ! Et voilà ! Tous ! Bonnes vacances ! Est-ce que je suis sexy comme ça vraiment pour toutes les femmes de ma région ? Mesdames ! J'ai une chattenay !